Un aveugle n'a pas besoin de miroir, qu'est-ce qu'il va en faire ? Un sou, un mur n'a pas besoin, n'est-ce pas, de musique. Comment il va danser, n'est-ce pas, sur ce rythme ? La Côte d'Ivoire aujourd'hui, au niveau économique, c'est le désastre. Alassane Ouattara a surendetté la Côte d'Ivoire. Une dette abyssale, une ardoise que les enfants et petits-enfants vont payer, n'est-ce pas, vraiment durement. Le PPACI est sorti, le Bicone Katina vient dévoiler ici le 4 hommes. On l'écoute tous ensemble, attentivement. Les Ivoirains doivent bien écouter, c'est important. Il dit ceci, désormais, tous les compagnies de transport qui ont reçu l'affaire de 200 millions, donc les lignes de l'UVL, ce qu'on appelle le lignes de l'UVL, doivent être ajoutées à la TVA. Mais la TVA, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas toi qui as la charge. Ton rôle, c'est que tu es collecteur d'impôts. Ce n'est pas toi qui as la charge. Ton rôle, c'est que tu es collecteur d'impôts. Donc, ça veut dire quoi ? Que lui, on lui dit désormais, et vous prenez une société comme, on n'a pas fait de publicité, on a une collection d'impôts de la société de transport ici. UTV, vous prenez UTV, sans publicité aucune. Bon, ils sont, bon, ça veut dire quoi ? Que désormais, pour aller à Badier, si le coût était de 5 000 francs, il faudra, UTV, à l'obligation de mettre sur sa facture reçue 20%, non, parce que le 20, c'est le taux réel. Ils font le taux réel. Donc, 20% sur les 5 000 que vous payez. Donc, ça nous amène à... C'est 8 000. Oui, ça fait 6 000. Le taux réel, c'est 18%, non ? Ah, le taux réel, c'est 18%. Ok, donc, il faut payer 18% sur les 5 000. Donc, ça fait 500 plus 300, ça fait à peu près, bon, mettons, 800 francs supplémentaires. Donc, tu vas payer 5 800. Donc, un billet qui coûtait, un ticket qui coûtait 5 000, puisqu'il a l'obligation maintenant de mentionner l'origine unienne, j'étais TVA là-dessus de monsieur, pour dire, ton ticket là, moi, je prends 5 000. Mais l'État prend 800 francs là-dessus, ça fait 5 000 ou 5 000. Donc, on augmente le coût du transport des biens des personnes et des biens, qu'on va donner pour les biens. Mais c'est pas tout. Quand on a toujours ça, plus les payages qu'on a tenté de construire à chaque 1 000, et que vous agrégez tout ça, parce que, rassurez-vous, les transporteurs, ils vont les percuter, le coût du payage, les transportés, les passagers. Et donc, cette mesure augmente de 18 % le coût du transport en continu. Ça, c'est le transport des personnes. Ça augmente pour autant le transport des biens. Ça veut dire que quoi ? C'est que je vais comporter 1 tonne de ciment, ou bien, 30 tonnes de ciment pour aller à l'Épée. On me facture. Jusqu'à là, c'était ignoré. On me facture. Et je vais appeler 18 % supplémentaires sur le coût. Comment on appelle le coût du transport ? Et vous pensez que quand j'arrive à l'Épée, sur le vendeur, je vais vendre nos ciments sans tenir compte de ça ? Quand on y ajoute l'augmentation de l'électricité, vous voyez un peu tout ce que cela concourt à graver le coût de la vie. En continuant. Augmentation de 18 % du taux octégué sur les fonds. Pour nous, c'est une mesure antisociale d'un niveau incroyable. En plus, ça pose un problème. Ça va poser un problème de concurrence. Parce que si moi, je n'ai pas envie de payer 5800, je vais aller chercher celui qui n'est pas d'origine réelle pour aller chez lui. Il va lui ne pas être obligé. Mais comme ils sont en syndicat, les 100 côtés ne sont pas bêtes, ils sont en syndicat. Donc, 5800, si un fait les 5800 pour aller à Boaké, ils tous vont faire les 5800 pour aller à Boaké. C'est ça le même truc. Maintenant, on arrive à la situation la plus difficile. L'impôt foncier. Attrapons nos ceintures. Parce que c'est ça là. C'est une vraie bombe qui est en train de dire. Je crois qu'eux-mêmes, ils sont conscients. Écoutez bien, écoutez bien. Ils sont en train de chercher les antibales, mais comment on veut pour amortir cette possibilité ? Parce que c'est inacceptable et personne n'accepte ça. De quoi s'agiter ? De quoi s'agiter ? Jusque là. L'impôt foncier, il faut le comprendre à 3 euros. Vous avez une maison. Il y a un revenu là-dessus. Vous payez l'impôt. 15%. J'ai cumulé les deux. 11%, c'est 4%. J'ai cumulé les deux. Le tout reste le même. C'est tout 15%. Je ne sais pas. Il y a pas son... 12%, c'est tout 15%. C'est 12% particuliers. En fait, j'ai voulu abandonner pourquoi pour rester autour de... Bon, prenez les 12%. J'ai voulu abandonner, mais prenez les 12%. Vous prenez les 12%. Donc, sur ce loyer... As-tu ? Les sociétés vont... Parlons de nous. Sur le loyer, vous payez 12% comme taux inconforsif. Et le loyer était un élément de référence. Parce que, à l'origine, c'était le poste de revenu. Ça apprête au bonheur, on a fait le dame d'aimont pour faire la patrimoine des autres, mais à l'origine, c'était le poste de revenu. Donc, j'ai un revenu mensuel de combien... Et j'ai même 12% là-dessus pour lui, je paye. Ta maison peut ne pas être louée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déminu. L'administration a mis en place un mécanisme pour quand même déterminer une valeur locative pour toi. On dit, bon, on estime que... On va comparer ton loyer avec le loyer du voisin. Et puis, on dit, bon, ton loyer est là. On utilise le loyer du voisin pour comparer. On dit, vous êtes dans le même quartier, donc, on pense que c'est le même loyer. Et on t'impose autour de 4%. 4% sur la suite, t'habites à propre maison. Et puis, il y a la situation de Thierry Miche, qui était pour atteindre 8-7% de la valeur vénale. C'est la valeur vénale. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant ? Ils ne les regardent plus le loyer. Ce n'est pas le problème. Ils ont mis en place une commission qu'ils appellent la commission de fixation des valeurs marchandes des biens immobiliers. C'est-à-dire qu'ils ont fait une commission. C'est-à-dire qu'ils vont déterminer la valeur des loyers des maisons. C'est-à-dire qu'ils vont déterminer la base sur laquelle les impôts fonctionnent d'être prélevés. Ce n'est plus ton loyer. Je n'ai plus. Ça veut dire quoi ? Mon ami Assigne, derrière moi, il me loue une maison. Et il me dit, la maison, c'est 200 000. Par an, ça fait 363 600 000, oui, 2 millions, c'est ça, donc ? 2 millions, 2 millions, 400 000, mais j'ai fait 12%. Voici ce que, l'impôt que je dois payer. Il me dit, non, Assigne. Ton loyer, là, nous, on n'est pas d'accord. Nous, on estime que ton loyer, là, sur lequel tu vas payer les impôts, là, ce n'est pas 200 000, c'est 300 000. Il est dit, deux fils, c'est 300 000. Donc, Assigne, ce que tu as perçu comme loyer, ça, c'est ton problème. Mais nous, l'État, là, tu vas nous payer ton impôt sur la base d'un loyer de 300 000 francs. Si Assigne n'a pas reçu 300 000 francs, pourquoi voulez-vous qu'il repose un impôt sur 300 000 ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on dit à Assigne, ton loyer, là, du fond numéro de 300 000 francs. Tout ce qu'est ça. Qui est fou pour payer un impôt sur un revenu qu'il n'a pas perçu ? Et ils disent, non, ils font ça parce que l'État a investi dans les infrastructures. Donc, évidemment, les maisons, on appelle, prennent de la valeur du fait des investissements que tu fais par l'État. Mais ça, c'est rien d'argument spéciux. Ça passe par cet aliment. Parce que, justement, par rapport aux investissements que tu fais, les loyers sont fixés en tenant compte de ça. Tu veux dire qu'une, deux pièces aux deux plateaux n'a pas le même coup qu'une, deux pièces sur mon village. Il n'a pas le même coup qu'une, deux pièces à bobo. Donc, déjà, les loyers sont influencés par l'investissement qui a été derrière nous. Vous ne pouvez pas dire que, quand vous réalisez cet investissement, donc, il faut que nous, vous allez prendre des impôts sur des loyers fictifs, sur des revenus fictifs que les personnes n'ont pas perçus. Ça, c'est inacceptable. C'est l'inquisition fiscale. C'est du braquage. C'est du braquage, il n'y a pas d'autres noms. Et ça, je ne sais pas quels sont les termes de libraux sont prêts à accepter ça. Parce que, si moi, je n'ai pas le moyen peut-être de réagir, mais je vais augmenter mon voyage. Donc, le gouvernement incapable de faire un projet de logement social, il a développé un agent spéculatiste. C'est le braquage. Voilà. Sur les terrains, ils disent que les terrains, c'est la valeur vénale qui était subitée par les commissions communales parce que quand, dans chaque commune, il y avait une commission communale qui était fixée pour lui, bon, on estime que nos terrains, dans cette chose, ont la valeur vénale sur laquelle on peut, les 1,5% plus de dollars étaient fixés par la commission communale. Ils disent non. Et généralement, et à raison, je vais s'appliquer, à raison, ces valeurs vénales étaient toujours largement en dessous des valeurs marchandes. Ils ont eu l'explication, à la fois juridique et économique, qui justifie que cette position, sache que nous l'avions, jusqu'à là, observée, mais qui est remise en cause. Ils disent non. Maintenant, ce n'est plus la valeur vénale. C'est la valeur marchande. J'explique. Quelqu'un, regarde les quartiers, on l'appelle, ils l'appellent Bevel-le-Ris. Le nom, c'est il y a quatre golfs complémentaires. C'est le nom, le quartier, mais on l'appelle Bevel-le-Ris. On l'appelle Carrefour-mer, derrière là-bas. Oulah, les grands-dits, va vite là. Et là-bas, aujourd'hui, les mètres carrés se négocient à un million de mètres carrés. Un million de mètres carrés. Et il n'y a pas un espace là-bas de moins de mille mètres, c'est un quartier. Les mètres de 1500 mètres. La commission communale, jusque-là, qui est posée par la DGI, l'État et la commune, avait fixé là-bas le taux du terrain, la valeur, et là-dessus, la quête, on l'aise à ce point de vue à 40 000 francs mètres carrés. Désormais, donc, vous prenez 1000 mètres carrés, 40 000 francs multipliés par 1,5, ça va faire plus de 600 000 francs d'impôts fonciers que vous payez sur le terrain. Désormais, c'est 1000 mètres carrés là-bas. Écoutez bien, écoutez bien. Il faut le multiplier par 1 million. Et vous le multiplier par... Avant de multiplier 1,5 là-dessus, ça passe un monument à 9 millions. Donc, la personne qui paye un impôt foncier de 600 000 sur son terrain sur le tour à payer 9 millions sur le bon terrain. Même les braqueurs, les 4 à la moulinette, ils ne prennent pas la marmite. Les braqueurs, ils braquent tout le marmite là. Ils laissent. Parce que si vous prenez la marmite et que les gars meurent le fait, vous pouvez le braquer après. Mais ceux-là qui nous braquent et ils viennent braquer même la marmite et le foyer. C'est la question. Vous ne pouvez pas imposer un capital comme c'est un revenu parce que l'impôt, parce que le terrain c'est un capital ce n'est pas un revenu. J'ai un terrain. C'est un capital sans le capital. Je ne l'ai pas mis encore en valeur. Je suis mis en train de chercher pour mettre en valeur. Mais non, non, non. Moi, je vais t'imposer sur la valeur marchande. Ce n'est pas un revenu, c'est un capital. Et c'est pourquoi justement, il n'avait jamais été imposé au taux sur la valeur marchande. Parce qu'on a tout considéré que c'est un capital que l'État met une formule pour payer l'impôt là-dessus. Pour l'État un revenu. Surtout que lorsqu'il y a une plus-value, c'est-à-dire que vous avez acheté vos tirés à 100 000 de mètre carré, quand vous le revendez peut-être un mois à 300 000 ou 500 000, le notaire a une obligation de détailler une plus-value sur laquelle vous payez déjà l'impôt au moment d'assessor. Donc, si vous payez déjà une plus-value, l'impôt sur la plus-value, pourquoi imposer chaque année le capital comme c'est un revenu ? Ça, ça n'a aucun sens. Nous, on n'a pas fait un revenu, mais on comprend ça. On comprend ça, là. On comprend. Ça, là, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Et la commission, c'est que chaque année est réunie. Alors que d'avant, c'était chaque trois ans. Parce qu'on estime à juste que l'évolution du marché immobilier, tout en fait, les terrains, ça se situe le marché rouler en trois, cinq ans. Chaque année, on se dit, chaque année, en fonction de l'évolution, on peut dire, bon, la marché marchande-là, elle est passée, on augmente. On n'est plus dans un état de droit. on est plus dans un état de droit. Ouvrez-vous, c'est vrai pour bien écouter. On ne sait rien. C'est inacceptable, ça. Cette mesure est inacceptable. Et rassurez-vous, ce qui a des conséquences, notamment pour ceux qui payent les droits de dépôt, les droits sur les bouts que nous faisons. Parce qu'il y a un des bouts, finalement, on ne le fait pas, les droits de bail. Les droits de bail, c'est parce qu'on ne le fait pas. Il y a un des bouts qui est assis également sur le loyer. Donc, ça veut dire, non seulement ils vont prendre les bouts fonciers, mais ils augmentent les droits de bail et ils vont augmenter la cession. Parce que si tu vends ton terrain et qu'ils estiment que le terrain que tu as vendu n'est pas le bon terrain qu'il y a eu de quoi, ils vont le ramener au prix normal et tu vas payer les droits de cession sur ce terrain-là. Alors qu'ils n'ont pas perçu ça. Donc, à tout point de vue, l'État ivoirien est devenu une agence de pilotaire. Mais non, on n'a pas encore parlé des droits de banque et il faut que ça va. Ça, c'était l'autre point, c'est, en ce qui concerne la fiscalité, c'est la question de la suppression de la période d'exemption sur les terrains nuits. Avant, vous achetez vos terrains, vous avez droit de vous ne payez pas de gros. Vous ne payez pas de gros. que la raison était simple. On estime que celui qui a acheté son terrain, il a besoin quand même d'avoir du temps pour le mettre en valeur. C'est pas moi d'en faire chercher l'argent pour le mettre en valeur pour lui demander de payer les fausses de terrain. En fait, ça avait un souci d'urbanisme où c'est les gens effectivement à privilégère, on pouvait aider les gens à construire. Ils disent non. Ils ont décidé que cette fois-ci, dès que tu as la lettre d'attestation villageoise, non seulement tu perds les droits de cession, mais tu commences à payer ton époux pour consulter sur le terrain. Et après, ils prennent l'arrivée pour dire non, comme on a aménagé l'ACD, le dépôt ACD et qu'il n'y a plus d'actes intermédiaires, sans c'est pourquoi on a pris cette décision. Mais c'est faux. L'exemption des dérains n'est-ce que la période n'avait rien à voir avec l'ACD et la constitution. C'était tout simplement lié au fait qu'on avait aidé les personnes et on leur laisse le temps de mettre en valeur les directives. Pourquoi quand ils n'avaient pas mis en valeur, après, on te mettais pour continuer de payer l'impôt ? Ça n'avait rien à voir. Si vous avez un ACD, vous n'avez pas là-dessus. L'impôt foncé est dû du fait que vous êtes détenteur qui était tout. Donc, c'est parce qu'on a aménagé l'ACD et qu'il a pris d'actes intermédiaires qu'on appelait des autres. Mais c'est faux. Il y a un agrément qui ne tient pas. Ça n'a jamais été cet agrément. Donc, quand tu viens d'acheter chez mes parents un billet hier, dans lesquels tu es au niveau de payer un bon foncé là-dessus. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Et comme ce n'est pas fini, ils disent maintenant pour nous traquer jusqu'à la plus reste, ils disent qu'il y a un certain nombre d'actes qu'ils disent « Tu veux le faire, il faut que tu ailles pour un impôt pour qu'on te donne une attestation de l'immunité fiscale pour voir si tu n'es pas avec vous à vivre des impôts. » Quand j'ai lu c'était une émise, je me suis dit « Est-ce que les gens on est dans le même pays ? » Ils disent quoi ? Moi, pour les personnes physiques, les personnes morales, désormais, pour passer le contrat de location, de vaille, il faut que tu produises – je n'ai pas le volonté de la maison – du locataire, il faut que tu produises une attestation de l'immunité fiscale. C'est-à-dire mes parents qui sont à Robo, qui chaque matin s'en vont et disent « Bon, je n'ai pas payé la maison, ils sont à chasser, ils sont à Robo, ils sont dans l'autre maison. » On leur dit « Avant de rentrer dans la forêt, que tu ailles voir au service des impôts d'abord contre moi si tu ne vas pas des impôts là-bas. » Est-ce que vous imaginez le nombre de transactions liées à ça qu'on demande à un citoyen de payer l'impôt foncier de faire une attestation de l'immunité fiscale dans la croix ? C'est-à-dire qu'il y a fait comment ? Chez-moi là-bas. Il fait comment ? Donc, il faut une attestation d'irrégularité fiscale pour passer pour avoir un compte à l'occasion. Assurance auto. Je vais assurer ma voiture. Il faut que je présente une attestation d'irrégularité fiscale. « Je vais acheter une maison. » Permis de construire, c'est-à-dire l'exacte de la ville. Ils ont décidé qu'il faut aller voir les négo pour donner une attestation de l'immunité fiscale. Mais on connaît la réalité de l'immunité fiscale. On a mis les moyens financiers, on a mis le personnel, on a mis le faire part à ce dément-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Même que les gens ont idée d'exacte de l'exacte ou d'exacte, comment on fait ça ? C'est un tracasserie administratif inutile. Inutile. Et qui ne répond à rien du tout. Qui ne répond à rien du tout. C'est même à l'armée de méprison pour la population. C'est même on est en Côte d'Ivoire. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Pour louer une chambre, même dans un village, il faut aller chercher attestation fiscale. Je reprends. Même en Europe, il n'y a pas ça. En Europe, il n'y a pas ça. Pour louer une chambre, il faut aller chercher attestation fiscale pour voir si tu as une règle. Tu ne te dois pas aux impôts. Même en Europe, il n'y a pas ça. Il faut aller chercher attestation fiscale. Oui, Ouattara a décidé de siffler. Mais un exclame qui refuse de se revolter face à son géolier, il y a un souci. On n'a pas à s'habiter sur son sort. N'oubliez pas également au niveau des transports, également en Côte d'Ivoire. Ouattara a décidé de ruiner complètement un razzia complet de la Côte d'Ivoire avant des partis au niveau économique, au niveau politique et au niveau sociologique. Sans oublier, il a dit aux Ivoiriens qu'un Ivoirien aura un toit. Un Ivoirien, un toit. Il va payer 25 000 francs par mois pendant 25 ans. On n'a jamais vu une seule maison de promesse de M. Ouattara. Voici M. Ouattara aujourd'hui qui casse les maisons des Ivoiriens par-ci par-là. Merci à vous.